C'est parti pour les trophées européens de l'avenir. Chaque jour, elles où ils exposent leurs projets d'entreprise. Elles ont une minute pour convaincre notre témoin du jour. Elle est exigeante, elle est attentive, elle est bienveillante aussi, c'est une experte. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'être avec vous. Catherine Spindler, vous êtes la directrice de la marque Lacoste. Et oui, nous sommes en direct de Roland Garros dans notre très beau studio européen, européen radio officiel pendant toute la durée du tournoi. Nous sommes toujours avec Nathalie Carré en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de Commerce et d'Industrie. Et aujourd'hui, on vous propose un projet d'entreprise qui a été lancé il y a une petite année. Bonjour Eva Frault. Bonjour. Vous avez 28 ans, vous êtes la cofondatrice de Bibi. Bibi, c'est un tapis, un tapis pour faire du sport. Vous, vous avez tout lâché parce que vous avez une formation d'ingénieur agronome. Vous avez fait une carrière dans le marketing chez Nestlé, puis dans un laboratoire pharmaceutique. Mais derrière tout cela, il y a une grande passionnée de sport, avec votre frère aussi, avec qui vous avez fondé Bibi. Et donc, vous avez choisi de lancer Bibi. Alors, c'est quoi Bibi ? Vous avez une minute pour tout nous raconter. C'est parti. En fait, je vais vous parler de quelque chose qu'on a déjà tous connu au moins une fois. On a déjà tous eu mal au dos ou mal aux genoux en faisant notre sport. Ou alors, on a déjà tous glissé sur notre tapis. Finalement, on passait plus de temps à s'énerver dessus plutôt qu'à réellement transpirer. C'est comme ça qu'on a eu l'idée de Bibi avec Thomas. Donc, Bibi, c'était le nom de notre grand-père. Bibi, c'est un tapis qui est antidérapant grâce à son grippe. Je ne sais pas s'il va se voir. Il est épais puisqu'il fait 10 mm. Il est ferme grâce à sa mousse haute densité. Il est surtout beau parce que les tapis monochrome bleus, ça ne nous motivait pas vraiment. Et enfin, il est 100% recyclable. Aujourd'hui, Bibi existe en 4 designs différents. Il s'accompagne également de serviettes assorties et également d'élastiques de renforcement. Et c'est également un compagnon sportif puisqu'on a lancé notre podcast Silence à Souhaites où on reçoit chaque semaine des invités pour parler de sport, de bien-être ou d'alimentation. Et donc, vous pouvez nous retrouver pour les plus curieux sur notre site internet et notre Instagram mybibi.co et notre podcast est disponible sur toutes les plateformes. Parfait, une minute. Bravo, Eva Fraud. Vous n'avez pas donné le prix quand même. C'est important pour nos auditeurs qui disent « Tiens, moi j'aimerais bien changer de tapis. Bibi coûte ? » Bibi coûte 70 euros. 70 euros. Et vous venez tout juste de signer avec decathlon.fr, c'est ça ? Exactement. Et sinon, vous êtes sur mybibi.co. Je me tourne vers vous, Nathalie Carré. Quelles sont les forces et les faiblesses de Bibi ? Alors, c'est vrai qu'ils sont jolis, respectueux de l'environnement. Ils sont recouverts de microfibres toutes douces et absorbantes. On peut donc transpirer tranquillement. En tout cas, les retours de vos premiers clients sont unanimes. Vous proposez aussi une housse de transport, un vaporisateur pour nettoyer le tapis, une serviette de sport. Bref, l'équipement complet, en sueur, mais chic. C'est important. Et puis surtout, vous proposez des podcasts à écouter en faisant nos abdos fessiers. Plus, aucune excuse. Alors, pas de point amélioré, mais quelques idées. Vous avez un chouette produit, il ne reste plus qu'à en faire une entreprise pérenne. Alors, quelques idées. Déjà, cette entreprise, c'est une histoire de frères et sœurs, même de grands-pères, mais cuite du sport. Sur votre site, en fait, vous n'en parlez pas. En quoi un diplôme d'ingénieur agroalimentaire ou management donne une légitimité pour créer de parfaits accessoires de sport. Donc, quand vous vous présentez, racontez vos pratiques sportives, mettez des images humoristiques de vos difficultés. Il faut l'incarner, finalement. Il faut complètement l'incarner, puisque vous racontez vos histoires et vos difficultés avec votre tapis. Expliquez tout de votre aventure entrepreneuriale, la conception des tapis, les nombreux tests avec vos amis, la recherche des fabricants. Bref, donnez l'histoire à vos tapis. Puis, sur votre site, vous donnez les noms des personnes qui vous ont aidé, qui vous ont fait confiance. Allez beaucoup plus loin. Chacun se présente, présente son sport et son utilisation de bibi. Explique ce que lui a apporté sa participation à l'aventure. Et bien sûr, republie tout ça sur ses propres réseaux sociaux. Continuez à co-construire et ouvrez un grand concours des plus grands problèmes de tapis de sport. Alors, j'avoue que je ne suis pas une grande professionnelle, mais j'imagine assez bien que pour certaines activités, il faut un tapis qui glisse et pas pour d'autres. Non, il ne faut pas qu'il glisse. Il ne faut pas qu'il glisse. Même quand on veut faire des trucs qui glissent, non, on ne veut pas. D'accord, décidément, je suis vraiment... En tout cas, il y a peut-être des activités qu'on fait avec des baskets, d'autres en chaussettes. Donc, il y a peut-être des tapis avec des revêtements différents, je n'en sais rien. Ils voudront peut-être les personnaliser, avoir. Donc, mettez votre réseau et le réseau de vos clients à contribution pour vous donner des idées et participez à la conception du prochain tapis Bibi. Enfin, le plus important, comme souvent, il existe déjà des tapis de 10 mm d'épaisseur et plutôt jolis. Donc, comment vous distinguer ? Une idée, c'est vos podcasts. Ce que vous proposez est super intéressant. Et le problème, du coup, c'est qu'il faut se concentrer pour les écouter puisque c'est intéressant. Or, même quand on est une femme, figurez-vous, on ne peut pas faire deux choses qui demandent de l'intention en même temps. Alors, il faut une activité automatique qui se couple avec une activité qui demande plus de concentration. Donc, si pour certains, faire des abdos en serrant le périnée sans tirer sur les cervicales, bref, sans se faire mal, est un automatisme, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Donc, vous pourriez proposer des podcasts qui accompagnent le développement de la compétence du sportif. D'abord, des podcasts légers, une histoire qui rappelle aussi de temps en temps à surveiller ses mouvements. Et au fur et à mesure, des podcasts qui demandent plus de concentration parce qu'on sera plus aguerri sur notre activité physique. Ainsi, Bibi, ce n'est plus un simple tapis de sport. C'est comme votre papy, un compagnon de sport qui prend soin de nous avec simplicité, amour et bienveillance. J'adore. Tout le monde l'adore. Non, c'est vrai, plus sérieusement, Eva, par rapport à ce que vient de vous dire Nathalie, c'est vrai qu'il faudrait peut-être plus incarner le tapis. Pourquoi vous ? Pourquoi cette marque ? Comment rassurer les clients ? Vous êtes ingénieure agronome, pourquoi vous êtes lancée dans le tapis ? Oui, totalement. Et je me suis un peu retrouvée dans ce que vous avez dit parce que nos meilleures vidéos sur les réseaux sociaux sont celles où vraiment on montre les problématiques qu'on a eues, où on incarne, comme vous dites. Donc, il faut qu'on le développe davantage. Catherine Spindler, notre grande patronne du jour, directrice de la marque Lacoste. Bon, ça vous parle les tapis, forcément ? Forcément, forcément. En plus, je dois reconnaître qu'il est... Il est beau, hein ? Il est effectivement extrêmement beau, je trouve que... Et c'est vrai que ça change parce qu'en général, c'est un des sujets sur les tapis. Donc, je trouve l'initiative vraiment très sympa. Je rejoins complètement le commentaire qui a été fait, c'est que sur un marché, pour émerger, il faut à la fois trouver le bon produit et après, en fait, il faut donner des raisons de croire. Et ça, c'est un élément... Et de manière authentique, parce qu'on est dans un monde aujourd'hui où il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont dites un peu à tort et à travers. Et je pense que ces discours d'authenticité et donc de... Finalement, qui viennent un peu de là, qui viennent un peu des tripes. Et vous, je pense que vous avez tout ça, puisque vous avez à la fois votre vécu de sportive, votre observation. Un peu, je parlais tout à l'heure de l'observation de René, mais en fait, je pense que vous avez fait la même chose en vous disant, mais il nous manque quelque chose qu'on n'arrive pas à trouver. Et donc, je vais le proposer et je vais le développer. Donc, tout ça, effectivement, je rejoins vraiment le commentaire précédent. Il faut l'incarner très fort et donc donner envie, en fait, en incarnant très fort. Et peut-être juste un tout petit commentaire, mais qui est plus après un sujet d'usage. Vous avez travaillé, en fait, donc quelque chose de très beau, sustainable, avec de l'épaisseur. Mais comme il y a de l'épaisseur, c'est un petit peu l'inconvénient de l'épaisseur qui permet, effectivement, d'avoir quelque chose de beaucoup plus confortable. Je pense qu'il faut vraiment que vous travaillez bien, parce que je ne le vois pas ici, mais votre packaging pour le transporter. De manière à ce que ça reste d'un usage qui soit facile pour tout le monde. Vous faites des tapis, vous, chez Lacoste ? Non. Mais alors, il y a peut-être quelque chose à faire ? Peut-être. Avec un gros crocodile. On peut le faire. Avec un crocodile géant. Oui, on pourrait. Allez, je vous laisse parler en antenne. Ça s'appelle Bibi. Merci à vous, Eva Fraud, d'être venue aujourd'hui dans la France Bouge. Bravo. Donnez-nous de vos nouvelles. Et puis, vous aussi, chers auditeurs, si vous avez envie de nous envoyer votre projet d'entreprise, si vous avez envie de venir pitcher, il n'y a qu'une seule adresse. Et c'est e1-la-france-bouge-at-europe1.fr et promis juré. Charlotte Barricon et moi, on lit toutes les candidatures. Et d'ailleurs, vous aurez peut-être la chance de faire partie de nos candidats en route pour les trophées de l'avenir. Votez en ce moment pour la catégorie coup de cœur des auditeurs. C'est à vous de choisir. Vous avez jusqu'au 12 juin pour désigner le lauréat de la catégorie coup de cœur. C'est sur europe1.fr. Réponse lors de la cérémonie des trophées le 29 juin prochain. 13h51 sur Europe 1.